Une sortie scolaire dans le cadre d'un claé, une habitude pour ces écoliers toulousains. Dans la ville rose, ces centres de loisirs attachés aux écoles fonctionnent depuis longtemps et les enfants étaient déjà à la semaine des 4 jours et demi, bien avant la réforme Payon en 2012. Pas question donc de tout bouleverser. Pour la rentrée, on ne change rien, il n'est pas question de changer quoi que ce soit. La réforme des rythmes scolaires a été quand même compliquée à mettre en place dans beaucoup de villes. Alors Toulouse, nous ça a été moins difficile parce qu'on avait déjà cours le mercredi matin, sauf un mercredi libéré par mois, donc c'était un petit peu moins compliqué quand même que dans d'autres villes. Et puis surtout, à Toulouse, le périscolaire existe depuis 15 ans et la fin de la généralisation à toutes les écoles d'Éclaé a été faite en 2007. Donc on a cette intériorité et cette expérience aussi, donc ça a été un peu moins compliqué. Je pense qu'il est urgent de ne pas se presser. D'autant qu'un consensus existe avec les familles. 80% d'entre elles se disent satisfaites des 4 jours et demi, position partagée par les fédérations de parents d'élèves. Toutes les études scientifiques montrent que les 4 jours et demi sont très adaptés au rythme des enfants. Pour nous, c'est aussi un moyen de garantir l'accès à la culture, aux activités sportives et culturelles et artistiques à tous les enfants. Le fait qu'on ouvre la boîte de Pandore des 4 jours par un nouveau décret, ça signifie aussi que du coup, on détricote un petit peu l'éducation nationale et qu'on permet à des maires d'avoir toute autorité sur le rythme scolaire. Car les municipalités touchent aujourd'hui une aide de l'État pour ces activités périscolaires. Mais ce fonds pourrait être remis en cause à l'horizon 2019. Un manque à gagner qui pourrait décider certaines communes à revoir les rythmes scolaires.